Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule de la série à la découverte des filons. Cette semaine, on s'entretient avec l'entraîneur-chef de la formation masculine des deux des filons au niveau du hockey, Toby Lafrance. Ça va bien, Toby? Ça va bien et toi? Merci. Toby, vous avez conclu tout de dernièrement votre saison régulière. Vous avez connu une belle saison. Oui, une très belle saison. On voit une progression depuis l'an 1 que je suis ici, il y a deux ans. Donc, c'est notre meilleure saison depuis l'existence du programme des deux. Donc, on est très fiers de nos gars cette saison. Est-ce qu'il y a un aspect en particulier dont tu es le plus fier ou qui t'a surpris davantage cette année? C'est la vitesse à quel point ils ont atteint une maturité autant dans le jeu qu'à l'extérieur de la glace. L'année dernière, la première année ici, ça a été difficile. L'année dernière, on leur a demandé de suivre un processus qui n'est pas toujours évident pour des jeunes de cet âge-là. Ils veulent un résultat rapide, mais ils ont accepté. Ils ont accepté d'embarquer dans le projet qu'on avait, puis je suis fier de où est-ce que l'équipe est rendue aujourd'hui. Tu as parlé de progression, mais comparativement à l'an dernier puis il y a deux ans, mais cette saison même, tu sentis également une progression depuis l'automne? Oui, il y a une grosse progression aussi. C'est certain qu'au début de l'année, il y a plusieurs saisons dans une saison. Il y a l'avant-fête, il y a l'après-fête, puis là il y a la meilleure saison qui s'en réussit, les playoffs. Avant les fêtes, on voyait que l'équipe se mettait en place. Quand les gars sont revenus du long congé des fêtes, je n'ai pas notre fiche exacte. Je crois que c'est 7-3 après les fêtes ou quelque chose comme ça, mais les gars sont venus, puis ça a vraiment été une guerre de tranchée à chaque match et ils ont beaucoup grandi là-dedans. Est-ce qu'il y a eu des surprises cette saison, des joueurs qui ont peut-être davantage performé que ceux à qui on s'attendait? Des surprises, oui, il y en a. Il y en a surtout dans les jeunes. Si je pense à un Victor Bonhomme qui est arrivé ici au camp d'entraînement sans être dans l'équipe en partant, il était au camp d'entraînement, il avait une place à faire. Puis il nous a forcé la main toute la main de le mettre dans l'alignement. Donc, lui aussi, il a beaucoup grandi là-dedans. Si je pense que la plus belle surprise depuis le début de la saison, c'est lui. Sinon aussi, on a nos gardiens, Thomas Bayarjon et Mathis Vigneault. Mathis qui est arrivé aux fêtes, puis on l'avait retranché au début de la saison, puis on l'a rappelé quand Guillaume Turcot est parti aux fêtes. Donc, il est revenu avec la tête haute, puis il a fait le boulot qu'on lui demandait. Avec une belle attitude. Avec une super belle attitude. En plus de Ralph Gagnon, qui était sous tes ordres l'an dernier dans la formation des deux, qui a gradué au niveau du D1, il y a quelques autres de tes joueurs qui sont venus prêter main-forte en haut, comme on dit. C'est le signe d'un bon travail de votre part. Oui, de notre part, mais surtout de leur part aussi. Ils sont embarqués, je crois, qu'avec Martin, puis Stéphane, avec Daniel et moi, on a un petit peu la même vision des choses, la vision de travail, de mérite, si on veut. Puis, les gars qui sont allés en haut, Eliott Dumont, Félix Hébert, Alexandre Tardy qui est allé dernièrement faire un match, puis il a très bien fait. Je suppose qu'il était joueur du match quand il est allé jouer avec le D1. Les gars ont travaillé de la bonne façon toute la saison, donc quand on travaille fort, on a des récompenses au bout de la ligne, puis c'est un petit peu le but du programme aussi. On sait qu'au niveau collégial, c'est souvent par cycle. Dans le cas du D1, c'est la fin d'un cycle. Dans le cas du D2, est-ce qu'il y a plusieurs finissants cette année, ou si on va les retrouver pour la majorité dans le prochain? On va retrouver la majorité des joueurs l'année prochaine. L'année prochaine, ça va être notre saison où on a les joueurs avec la moyenne d'âge la plus haute. On perd cinq gars dans le fond. On a fêté quatre au dernier match. Il y a Félix Mathieu qui était avec le D1 en début de saison. Il a fait sa soirée finissant avec le D1 au dernier match ici. Mais non, la majorité, le noyau de l'équipe revient l'année prochaine. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. L'entraîneur sera là également? Je l'espère, je l'espère. Les séries éliminatoires vont débuter dans quelques jours. Est-ce que tu sens de la fébrilité chez tes joueurs? Oui, je sens de la fébrilité. Mais on ne veut pas embarquer dans un mode où chaque match, on doit être sur, si on veut, sur la panique ou quelque chose comme ça. C'est des matchs. C'est des matchs qui vont jouer un petit peu plus vite, un petit peu plus fort, un petit peu plus intense si on veut. Mais on a bien préparé les gars. Les gars se sont bien préparés toute l'année pour ce moment-là. Oui, les gars ont hâte de jouer. Ça se sent. On a eu une bonne énergie à l'entraînement lundi. Ça va être la même chose aujourd'hui. Non, c'est de l'excitation. C'est de la bonne énergie. Et l'entraîneur, lui, est-il nerveux? Nerveux, non. Non, pas nerveux. C'est certain que, comme joueur et comme entraîneur, c'est le moment de l'année que tu attends. Je dirais que j'attends ce moment-là depuis qu'on s'est fait éliminer l'année dernière contre Victor. Si vous faites le tour des joueurs, c'est la même chose. La saison, c'est bien. On se prépare tout ça. Mais là, c'est la vraie saison qui commence. Il n'y a pas vraiment de nervosité. C'est vraiment juste une fébrilité positive. Tu parles de la saison, Toby. Justement, vous avez terminé au troisième rang de votre division, mais vous avez été dans la course pour le premier rang jusqu'à la toute fin. Jusqu'au tout dernier match. On avait une division assez homogène, si on veut, cette année. Il y a des moments dans la saison où on perdait un match. On tombait cinquième. On gagnait les deux suivants. On était premiers. Il fallait attendre de voir les autres résultats. Puis c'était, comme je dis, après les fêtes, j'ai l'impression qu'on est en play-off depuis le jour 1 de 2024, si on veut. Donc, le retour, on arrive en play-off. Je sens que toutes les équipes de la division doivent être prêtes pour ça parce que ça a été comme ça pour toutes les équipes de notre division. En tant que détenteur du troisième rang, vous allez affronter la sixième position, les Jeannois d'Alma. Pas question de les prendre à la légère. Absolument pas. Absolument pas. Ils ont très bien fait tout au long de l'année. D'ailleurs, même dans la saison, ils nous ont battus deux fois en trois matchs. Donc, je pense pas qu'il y ait aucune équipe qui arrive dans le play-off en prenant une équipe à la légère. Ça va être une bonne série. Une bonne série, je crois que ça va être physique. Les gars sont prêts. Comme je le disais, c'est tellement serré dans notre division que n'importe qui peut battre tout le monde. Puis ça va être excitant pour tout le monde. Ça va être une série 2-3. C'est court. Il n'y a pas vraiment de marge d'erreur. C'est très court. C'est très court, c'est certain. Il faut y aller. Il faut gagner. Puis on n'a pas le temps de prendre un match off, comme on dit. Rentre dans les séries. Puis on veut, comme Alma va arriver ici vendredi, eux, ils n'ont pas envie de partir chez eux à 0-1. Puis nous, on n'a pas envie de partir là-bas à 0-1 non plus. Justement, la bonne nouvelle, c'est que vous avez l'avantage de la patinoire dans cette série-là. Oui, on a l'avantage de la patinoire. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu des équipes aussi perdre des séries, même avec l'avantage de la patinoire. Mais on est bien chez nous. On se sent bien devant nos partisans. On se sent bien à la maison. Donc, c'était un gros point qu'on voulait aller chercher. On a été étape par étape cette saison. Quand on a su qu'on avait avantage de la patinoire, c'était déjà un plus. Donc, on est confiants, on a hâte que ça commence chez nous, devant nos partisans. Tu le mentionnais, deux défaites en trois matchs face aux Jeannois, mais quand même pas de complexe de votre part? Aucun complexe. À chaque fois, ça a été un bon match, ça a été serré. Il n'y a pas eu de match où ça a fini 7 à 1, puis il n'y avait pas d'équipe dans le coup. Autant des deux côtés, je crois qu'on s'attend à une série où ça va patiner. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'équipe facile dans notre Ligue. C'est la réalité de la Ligue. On n'a pas de complexe. Ce n'est pas parce qu'on a perdu deux matchs. La vraie saison commence. On est confiants. On sait que nos gars sont prêts. J'imagine qu'Alma, c'est la même chose de leur côté. Sens-tu tes joueurs en confiance? Je les sens en confiance. Je les sens heureux. Je les sens heureux. Je sens vraiment qu'il y a une énergie positive cette semaine. Le classement, tu le mentionnes, a été serré pendant toute la saison. Ça signifie que le championnat des séries est également à la portée de n'importe quelle équipe. C'est ce que je disais tout à l'heure. N'importe qui peut battre tout le monde. On a vu la septième position battre la première. On a changé de position tellement souvent dans les dernières semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, on est content d'avoir l'avantage de la glace. J'imagine que c'est la même chose pour les autres équipes qui ont l'avantage de la glace. On commence chez nous. Les playoffs, c'est les playoffs. On ne sait jamais ce qui peut arriver. L'idée, c'est d'arriver prêt, d'arriver confiant, jouer des bons matchs de hockey. On verra par la suite. Avant le match numéro un de la série, ce sera quoi le message de l'entraîneur et ses joueurs? C'est presque un match comme les autres. On s'est préparé d'une façon toute la saison. On a fait les mêmes choses toute la saison. On joue vendredi. Les gars ont de l'école. Ils vont aller à l'école. Ils vont faire comme ils ont fait toute la saison. Ça ne sert à rien de tout changer avant d'arriver pour ce match-là. On va arriver. C'est certain qu'on va amener de l'énergie. On va amener du patin. C'est notre marque de commerce. La vitesse. Le jeu offensif. On veut être physique. Ça, c'est normal. On sait qu'Alma va l'être. Ils ont des gros bonhommes. Donc, c'est juste de rentrer dans les séries de la tête haute et vraiment tout donner. Toby Lafrance, entraîneur-chef de formation D2. On vous souhaite une excellente série contre les Jeannois. On va souhaiter que ça se poursuive le plus longtemps possible. Parfait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...